... Bienvenue à vous, chers amis internautes d'Ivoire TV.net. Vous êtes à votre nouvelle émission, Le sachet de la ménagère. C'est une émission qui va traiter des réalités quotidiennes sur le marché des Ivoiriens. Pour ce premier numéro, nous allons nous consacrer entièrement au riz. Le riz est un aliment qui est beaucoup consommé par les Ivoiriens. Tout d'abord, je suis chez un grossiste. Il va nous dire ce qu'il en est actuellement sur le prix du riz. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Présentez-vous. Moi, c'est monsieur Traoré à la main. Vous êtes ? Je suis un grossiste, un demi-grossiste, situé à Ivoiriens. Alors, la décision du ministre a été prise de réduire le prix du riz. Qu'en est-il ? Bon, concernant la diminution du riz, il y a des riz qui ont été diminués et d'autres non. Quels sont ces riz qui ont été diminués ? Bon, le seul riz qui a été diminué, c'est le riz papillon 50 kilos. Il était à combien ? Bon, il était à 18 000 et maintenant il est à 17 000. Le sac. Le sac. Le sac de 50 kilos. Et le sac de 25 kilos qui était à 9 500 et présentement à 9 000. Et les autres qualités de riz ? Bon, concernant les autres qualités, non. Les autres qualités n'ont pas été. Au contraire, ils ont diminué le riz papillon et ils ont augmenté d'autres riz cassés. Tels que les ongsams et velets 50 kilos qui ont augmenté de 10 à 15 % à 25 %. Et quand les commerçants viennent s'approvisionner un riz dans votre magasin, ils ne se plaignent pas de ces coûts-là ? Oui, bon, actuellement, tout le monde s'est plaint du prix du riz parce que, sincèrement, ce qu'ils ont fait croire aux gens à la télévision, c'est pas ce qui est sur le terrain. C'est pas ce qui est la réalité, en tout cas ici. Les prix n'ont pas été changés ? Bon, on peut dire que les prix n'ont pas été changés, sincèrement. C'est ce qu'on peut dire. Est-ce que vous avez un appel à lancer au Premier ministre, M. Aosu Kouadjianou ? Oui, bon, si j'ai un appel à lancer au ministre, c'est de lui, d'abord, qu'il nous prenne d'abord au sérieux, qu'il prenne la population au sérieux. Parce que tout ce qu'on dit à la télévision, et nous, moi, concernant mon domaine, j'ai l'impression que c'est pas ça. C'est pas ce qui est sur le terrain. Quand on fait croire que le riz, le sucre a diminué, de la manière où il parle de ça à la télévision, c'est pas comme ça. Et nous, on constate sur le terrain. Est-ce que vous avez la liste des différents produits de riz qui ont été diminués ? Bon, quand ils ont parlé de la diminution, sincèrement, ils nous ont pas donné de liste. Mais on a tous payé les journaux, et puis on a vu les nouveaux prix affichés dedans. Mais les prix qu'ils nous ont donnés, même dans les journaux, ça ne nous permet pas de vendre à ce prix-là. Pourquoi ? Parce que si on veut vendre à ce prix-là, la population va se plaindre. Parce qu'il y a la possibilité que ce qu'on fait, cette liste-là, ne maîtrise pas totalement le marché. Normalement, ils devaient venir sur le terrain. Oui, normalement, ils devaient venir sur le terrain et rentrer en contact avec nous autres. Mais ils se sont assis dans leur bureau et donnaient des prix, comme ça, et puis les journaux ont pris. Mais les prix sont là, vous pouvez les vérifier. Les prix qui sont dans les journaux, actuellement, ne nous permettent pas de vendre. Par exemple, dans le journal présenté matin du combien, ils ont mis le papillon 25 kilos, ils vendent à 9150, mais ici, moi, ils vendent à 9000. Donc, on ne peut pas suivre totalement ce qu'ils me disent. Donc, moi, à mon avis, j'ai l'impression qu'ils ne maîtrisent pas totalement le marché. Les différentes qualités de riz sont, il y a le papillon 50 kilos, il était à 18 000, qui est aujourd'hui à 17 000. Ensuite, il y a le riz dauphin, qui, le prix est resté intact, ça n'a pas bougé, 18 000. Bon, ça, c'est une nouvelle qualité de riz qu'on appelle sauna. Bon, lui, il est venu après, et là, il y a une histoire de diminution, là. D'ailleurs, ils sont pris, et la diminution ne concernait pas le riz sauna. Bon, il y a le chique, maman. Bon, tout ça est venu après la crise. Les prix sont restés tels ? Les prix sont restés tels. Il y a l'autre aussi. Combien ? Il y a 18 000. Le chique, maman, un riz long grain. 18 000, sauna, lui, il y a 17 500. Bon, on a un pireur qui a 15 000. Avant, c'était ? Bon, il n'existait pas avant. C'est un nouveau riz qui vient d'arriver. On a, ensemble, 45 kilos. Le prix n'a pas totalement changé. Parce qu'on le vendait à 23 500 au prix d'Angro. Et aujourd'hui, au prix d'Angro, on le vend à 23 250. Avec la diminution. Bon, il y a le ensemble, violé, 50 kilos. Qui a augmenté. Parce qu'on vend le vanaille à... Au prix d'Angro, on vend le vanaille à 20 500. Et après, la diminution, le prix a augmenté. Aujourd'hui, on le vend à 21 500. Le Maloussou, qui a diminué... Bon, qui n'a pas diminué le prix de RSI, tel qu'il est. 17 500 au prix d'Angro. Il y a Papillon, 25 kilos, qui a diminué. Qui était à 9 500, qui est aujourd'hui à 9 000. Là, il y a le riz Sona. Sona, 25 %, qui est à 15 000. Les riz sont pris. C'est une nouvelle qualité de riz qui vient d'arriver. Donc, le prix est resté tel qu'il est. Nous sommes au marché de la Sykoji, c'est d'Ayopougon. Et nous sommes avec un détaillant. C'est M. Travoury Kassim. Je suis au marché de Sykoji, un détaillant. Je vends les riz. Alors, est-ce qu'il y a eu une baisse au niveau du prix du riz ? Bon, non. Sincèrement, habituellement, il n'y a pas une baisse au niveau du prix. Les prix du riz sont toujours les mêmes choses. Le prix n'a pas changé. Le gouvernement avait décidé pourtant de réduire, de diminuer le prix du riz. Le gouvernement a fait amener les nouvelles qualités des riz qui sont un peu moins chères, un peu bien. Pour les anciens, comme Onksam, cassé une fois, Onksam, l'engrais, il n'y a pas d'élimination. Les prix sont restés tels ? Toujours. Cassé Onksam, violé, là, c'est toujours 450. Cassé une fois, c'est toujours, comment dire, 550. Moi, j'ai une fiche d'affichage des riz, là, c'est 445 francs, on dit, devant les riz. On peut voir. Oui, oui, tu peux voir. Tu ne vois pas ? C'est les fiches que nous avons donné. Et ça, c'est depuis quand ils vous ont donné ça ? Depuis le 3 avril 2012. Le 3 avril 2012. C'est ça qu'ils ont partagé ? Ils ont partagé les prix du riz. C'est les grosses que nous donnent ça. Ce sont les prix d'achat, les prix de revente que nous remettent ça. Tu ne vois pas ? On s'est cassé 100%. Je vais te montrer. C'est toujours le même chose, là. Le riz, c'est mis, c'est 50 kilos. Thaïlandais, tu ne vois pas ? Meme, Mimo, tout ça, toujours 23 350. Bon, tu vois, c'est quelque chose de 15 fois 3, là, toujours 550. Eux, ils ont mis combien ? 543 francs. On ne peut pas avoir la monnaie de 7 francs. Nous, on est obligé de vendre à 550 francs. Voilà, c'est tout. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Et ça, c'est depuis le 3 avril 2012. Oui, depuis le 3 avril 2012. Ils ne sont pas repassés pour voir si les prix sont respectés ? Oui, ils sont repassés pour voir si les prix sont respectés. Mais les prix sont respectés. Toi, tu as vu la monnaie. La monnaie de 7 francs, on ne peut pas avoir. Donc, c'est pour cela qu'on vend ça comme ça. Est-ce que vous avez un appel à lancer ? Bon, en tout cas, vraiment, le gouvernement doit penser aux gens, à la population, les pauvres. Parce que quand tu ne vois pas les cauchoux sont remplis, s'ils n'ont pas l'argent, on ne peut pas payer les rires. Si les rires sont moins chers, comme les prix avant, casser 450 à 350 ou bien 300 au moins, c'est l'essentiel pour nous. Parce que quand c'est moins cher, c'est là que ça marche. C'est là que les gens peuvent payer. En tant que c'est cher, la population n'a pas à payer les rires. C'est ça, c'est ce que moi, c'est que si moi, ils demandent au gouvernement de voir ces pauvres-là. C'est tout. Bonjour, maman. Bonjour, ma fille. Alors, maman, quelle est la qualité des rires que vous consommez ? Moi, le rire que j'aime là, c'est le rire local. Le rire local, c'était 350. Ça a devenu, maintenant, c'est 450. On ne peut plus manger. On a beaucoup de petits-petits des enfants, on ne peut plus manger. Dans le niveau du rire qui est sorti, le rire là-même, je ne connais pas le prix, le nom. Comment on appelle ça ? Sona. Maintenant, c'est 400. C'est ça, on peut manger un peu, un peu. Le rire là-même, c'est trop cher. Le rire, un kilo. Or, quand tu as deux minutes pour aller au marché, tu ne peux pas manger un kilo. Tu as manger deux kilos. Tu payes deux kilos là, et puis tu s'en as payé, je suis de sauce. Tu as payé quoi ? Tu as prendre combien pour faire le marché même ? Le rire là, je vous pardonne, vous n'as qu'à diminuer un peu. Sous-nous, nous, qui avons des petits-petits des enfants, on ne peut pas manger. Même le rire sonna qu'on mange là-même, le rire là, vous n'avez qu'à diminuer. Le rire sonna là, pour le mal, c'est 400. On vous pardonne, vous n'avez qu'à faire ça, 300 même. C'est ça qui est là. Le rire sonna, voilà ça. C'est ça, je suis venu payer. Le rire sonna là, c'est ça, je suis venu payer. Mais c'est trop cher encore. 400 là même, on vous pardonne, vous n'avez qu'à diminuer. Sinon, on ne sait pas où en partie. C'est cher. On a fui, le rire, le cas, pour venir, c'est sonna. Sonna, 400 là même, vous n'avez qu'à nous ranger un peu. C'est trop cher. Le rire là, ils n'ont qu'à diminuer. Ils n'ont qu'à diminuer le rire là. On ne peut pas manger. On a petits enfants. On a les enfants. Le rire de 300 là, tout ça là, ça a devenu 400 sénan. Le rire local là, c'était 300, 300 sénan. Ça a devenu 400 sénan. Et le rire sonna là, c'est 400. Mais ça ne nous arrange pas même. Tout ça là, ça ne nous arrange pas. On ne sait pas comment on fait. C'est à cause de ça. Si on mange même les soirs, ce coup de rire, nous on mange. C'est un peu rire là, on donne à les enfants. Vous n'avez qu'à nous ranger un peu. C'est trop cher. On vous pardonne. Vous n'avez qu'à ranger un peu rire là. C'est trop cher. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Zoku Atouanet. Mais maintenant là, je suis parti à la mer que je m'appelle Zoku Aya Atouanet. Eh bien, cher ami internaute d'Ivoire, TV.net, ici prend fin cette émission sur le sachet de la ménagère. Aujourd'hui, c'était sur le riz. Merci d'être resté en notre compagnie. Vous avez tous entendu et vous avez tous vu les complaints des Ivoiriens. Merci et au revoir. Sous-titrage ST' 501